Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que premièrement, le casting a été très bien fait. Je pense que c'est 50% du travail de bien fait. Quand le casting est bien fait, c'est sûr qu'il y a une certaine réussite déjà d'acquis. Alors, je pense que dans Starmania, on a tous le physique de l'emploi ou presque. Et Luc, je pense qu'il y a eu un respect de notre personnalité. Finalement, il s'est un peu inspiré de notre personnalité pour ramener un autre Starmania. Alors que moi, quand il m'a vu, mes cheveux orange, je les avais déjà. J'avais arrêté de la musique pendant un bout de temps parce que, bon, ça ne marchait pas. Et puis, je suis allé travailler comme éducateur, psychoéducateur avec des délinquants. Puis, à un moment donné, en 80, j'avais attendu dire qu'il passait des auditions pour Starmania. Puis, j'ai dit, bon, mais je vais m'essayer une dernière fois. Et puis, je suis allé passer des auditions. Ça a marché. Puis, ça a changé ma vie. Je me souviens aussi que Michel Berger et Luc Plomondeau nous avaient dit que ça va changer votre vie, les gars. Ça va changer ta vie. Ça va être super, super. Puis, c'est vrai, ça change. Chante les choses, ça donne envie de faire encore plus, quoi. C'est ça. Parce que Berger, il l'avait dit, il dit, quand vous allez venir à Paris, faire Starmania à Paris, ça va changer votre vie. Et en effet, ça a changé bien les affaires. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada